Dans le district de Kindamba, et le désarmement, plutôt le désarmement et le ramassage des armes sur l'ensemble de ce district, je voudrais vous remercier tous d'être venus nombreux ici. Ce qui témoigne bien sûr de l'intérêt que vous accordez tous à la paix, la paix indispensable à chacun de nous, à la nation tout entière, à notre sous-région. C'est à ce titre d'ailleurs que le président Eladjomar Bongo s'est investi, qu'il a ici présent son représentant qui est chargé de suivre à nos côtés l'exécution des accords qu'il a signés à travers son représentant, le ministre de l'Intérieur du Gabon, le 29 décembre 1999. Je voudrais donc vous inviter à assister à ce cérémonial de libération des prisonniers de guerre par le révérend Pasteur Toumi et le dépôt des armes par les troupes. Je vous remercie. Je vous remercie. Ndambou yamounou. Je vous remercie. Je vous remercie. Si on le remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. vous venez, vous protésez toujours le bâou parce que j'ai mis des bandingas qui sont en Congro. Parce que je me disais que les gens qui ont mis des bouches, ils ont mis des bouches, et les bâous sont les témoins, ils ont mis des bâous, ils ont mis des bâous. Si on a mis des bâous, ils ont mis des bâous, ils ont mis des bâous, ils ont mis des bâous pour vivre. Amen. ... 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 C'est parti ! On va prendre mon coquille, on va prendre mon coquille. Pour, mon général, vous venez d'assister à une cérémonie suffisamment émouvante, quel est votre sentiment en tant que président du comité exécutif de civile des accords de Pointe-Marie de Brésaville ? Mon sentiment est que la paix est en bonne marche et que le comité fonctionne. Merci. Coquille, général ? Révérend ou Paster Antony ? Bon, mais, je sais rien que le côté de son Paster Antony est en lobby. En tout cas, tu as la Programs, tu aimes de l'Ikraine, une знаешь et tu as la personne interporte. à la biseau le nom de lui comme on a connu au cap de son corps n'a pas coûté la biseau et s'il vous plaît de l'eau au panneau va s'en gros voire il s'était tant qu'un demi la paix paris avec le général ne vendique la bimoko n'a révérends pasteur ont tourné m'a dit qu'il n'a pas gagné bon ma bande à mouké n'a qu'est-ce qui n'a qu'où à maman bo ina révérends pasteur et mes on a un même dimanche qui dit mou nakati yabouala betou ça kouyouka bama taing aïe mais oui na comité de suivi betou nakati a programme betou betou metou la seremonie ya kouyouka bama mndoki nakati ya ke salama fason ina il n'a qu'ils ont à que d'être nous manis à la guerre de la balle à betou la guerre qui vous tout cas de kakave betou metou kabam mndoki bon qu'il est là s'il vous plaît la presse de l'éligation du révérend pasteur anthony est-ce que c'est bien rassurant que la paix est revenue totalement mais je crois que le pasteur a estimé avec foi c'est qu'il ne il ne croit être vrai et en ce qui me concerne en tant que président du comité de suivi je suis convaincu que la paix est revenu nous avons suivi ce matin qu'il n'y a pas de recrutement la force publique pour les troupes des ninjas quand dites vous non je sais pas qui l'a dit mais on n'a pas dit recrutement automatique il faut aussi que nous nous sachions nous sommes réalistes il faut pas de peupler la campagne pour faire tout le monde des militaires et ce n'est pas possible aussi il faut que les jeunes restent en campagne et développe l'arrière-pays est ce que le retrait des troupes étrangères est d'aussi tôt mais je pense que ça se fera ça se fera bon ça vous saurez la population souffre encore dans la région du pôle est-ce que ici et finalement on peut être rassuré que ces troupes étrangères se retireront d'ici peu je pense que les pauvres vous venez de la pour ceux qui vivent avec eux est-ce que vous donnez leurs sentiments que je vais les interviewer après ça, pardonnez-nous